Salut à tous, chers amis, ici Nécros, le seul, l'unique, et bienvenue dans cet épisode Numéro je ne sais absolument plus combien, notre aventure sur Dead Space 3 Alors, 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 avant de partir à l'aventure, avant de partir au combat Je suis allé faire un petit tour dans l'établi et je suis allé voir ce que c'était du coup Parce que ma curiosité m'a demandé de faire des choses, des choses terribles, intéressantes Pardon, pour aller voir le contenu téléchargeable, en fait pour savoir ce que c'était, ce que je pouvais acheter Avec mes fameux tickets rations, je vais vous montrer ça, j'ai connecté exclusivement ma console pour vous Et donc voilà, avec les tickets rations, en fait, je peux acheter des packs de ressources Vous voyez, packs de ressources A et armes ultra, packs de ressources armes épiques et packs de ressources simples Chose qui m'a un petit peu aberré, en fait, c'est que, bah on peut acheter ça avec l'étiquération Ok, bon, c'est bien, bon, déjà pour celui qui n'a pas internet chez lui, il est basé Mais par contre, tu peux y acheter avec du vrai argent aussi Et je trouve ça un petit peu dégueulasse sur le principe Et là où c'est encore pire, c'est qu'il y a d'autres choses à acheter Ouais, tenue et armes divers, machin On peut acheter des tenues et des armes avec du vrai argent Voilà, sur internet C'est abusé quand même Je veux dire, c'est bien la première fois dans les 3 Dead Space connus pour le moment Qui font ça Il me semble qu'il y avait déjà eu des packs à la con Genre pour faire une ou deux missions en plus avec une tenue offerte Si tu l'achetais, machin Mais de là à prendre des armes, putain, c'est abusé, quoi C'est abusé Enfin bref, c'est le petit coup de gueule que je voulais passer Un petit coup de gueule, j'ai bien dit Accélérateur méca, je ne sais même plus ce que c'est ça Ah oui, oui, voilà, cette amélioration réduite à 50% le temps de recherche de chaque méca charoniard, machin Il me semble qu'on peut acheter carrément des méca charoniards Enfin c'est du grand n'importe quoi Bref Du coup, je ne sais plus si j'en ai acheté en offre de ces packs-là Je voulais vous les montrer Donc c'est des packs qui nous donnent pas mal de ressources Comment je peux défiler, voilà 240 Tux10, 800 semi-conducteurs, 2000 ferrailles, 400 sommagels et 230 transducteurs Sachant que ça réduit par rapport à l'achat Vous voyez, celui-ci est armé pic, c'est le plus craqué Sachant que ça donne des pièces d'armes optimisées MKV garanties Et 50% de chance d'en obtenir une troisième Les pièces MKV améliorent vos statistiques, contient également les ressources suivantes, machin Je ne sais pas ce que c'est que ces trucs-là Les MKV Et ce que je disais, dans la logique des choses en fait Parce qu'on se dit Autant prendre celui qui coûte 60 tickets rations Parce que c'est le plus craqué machin On a deux pièces d'armes garanties Deux pièces MKV garanties Et 50% d'en obtenir une Avec 240 Tux10 et tout ce que je viens de citer Sachant que, ceux qui sont à 30 rations Il y a une pièce d'armes garantie Et 50% d'en obtenir une seconde Et il y a à peu près la moitié des ressources qu'il y a dans le truc épique Donc au final, c'est beaucoup plus logique de prendre les 30 Deux fois 30 tickets rations Pour en avoir 60 en fait Pour avoir deux packs ultra au lieu d'un pack épique Pour la simple et bonne raison Que ça revient quasiment au même Parce qu'on a une pièce d'armes optimisée MKV La garantie Si on en prend deux Donc ça nous en fait deux Comme le pack épique Sauf que là, au final On a 50% de chance d'en obtenir deux en plus Avec toutes les ressources qui vont Voilà Je dis ça, je dis rien Je vais les prendre Je crois pas que j'en avais pris Donc acheter avec des tickets rations Ouais, non, je l'avais pas fait Je l'avais pas fait, c'est bien ça Explosif MKV Suspension orientée MKV D'accord Donc c'est les trucs à mettre sur les armes en fait Ok, et puis je vais en reprendre un deuxième Écoute Vernis flamboyant Et lunettes de précision Ok Ok, ok, ok Bon bah écoute On va voir ça tout de suite Il me reste 14 Non, non Je vais pas en racheter Je vais pas en racheter Voilà Je vais passer le début d'épisode là Pour vous montrer un petit peu Toutes ces nouveautés Ah oui aussi Je suis victime d'un bug Enfin je sais pas si c'est un bug Mais c'est très bizarre Si vous voulez j'ai déjà Donc j'avais quitté la partie dans le dernier épisode J'ai repris là aujourd'hui Et donc ça m'a relancé le script Pour fabriquer le lance-sonde Ce qui fait que Bah j'en ai déjà J'en ai encore deux dans le coffre J'en ai deux d'avance dans le coffre Je sais pas si il y a un bug Mais du coup j'ai dupliqué le lance-sonde C'est inutile au final C'est le lance-sonde incomplet Vous voyez C'est inutile parce qu'on peut pas le Je peux le démonter certes Ouais c'est vrai que je peux le démonter Ça pourrait me donner des Tiens je vais en démonter un pour voir Ok Mais par contre oui je peux pas l'améliorer Donc ça ne sert absolument à rien Bref Alors Du coup Du coup du coup du coup Ça va être dans quoi C'est dans les modules Dans les outils D'accord Active une explosion pour le dernier tir Alors celle-là je l'ai équipée Explosive je l'ai équipée Parce que je voudrais voir Je vais vous montrer ce que ça fait Mais ça me parait bizarre en fait Active une destruction pour le dernier tir Ça je vais déjà Torche piqueuse Un petit incendie alimenté par gaz Et explosive mkv d'accord Active une explosion pour le dernier tir D'accord c'est le même en version améliorée Bon bah écoute On va le prendre Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Je me rappelle déjà plus Ça va pas être dans les embouts de toute façon Une pièce à fabriquer machin Peut-être dans les modules Vernis flamboyant ok Modifie le projectile pour infliger des légers dégâts incendiaires J'ai quoi moi ? Revêtements statiques Je préfère les revêtements statiques Pour être sincère Et là dedans Lunettes de précision Ça je n'en veux point Par contre ça augmente pas mal les dégâts Enfin un petit peu des dégâts Et pas mal les capacités de De chargeur de munitions en fait Du flingue Vous avez compris Bref Non j'en veux pas ça m'intéresse pas Parce que ça va me faire un gros zoom sur l'arme Et c'est débile Surtout sur une petite arme à une main Alors fabrique 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 Par contre du coup Bah du coup je vais avoir que ces deux armes là je pense Je vais avoir que ces deux armes là Le lance-sonde et puis mon fixateur là Parce qu'il me reste cette arme là Le galvanisateur avec le lance-roquette Mais vu que je ne peux porter que deux armes Hein bien entendu Voilà ce serait trop simple Sinon Et bah je suis base J'avais pas ramassé un schéma aussi en off Ah il me semblait Si c'était les flingues bolas Double canon à bolas Pour une grande variété tactique Modifiée pour se recharger automatiquement Ouais mais il faut le fabriquer J'ai pas envie Ok donc je vais vous montrer ce que ça fait Peut-être que le MKV ça change quelque chose Mais je crois pas Vous voyez c'est le tir secondaire Comme j'avais avec l'électricité précédemment Sur le tir Voilà Ça fait ça En fait moi quand j'ai vu explosif Je m'attendais à ce que ça fasse une explosion Comme c'était indiqué En fait non On a l'impression que c'est la balle Le dernier tir qu'on a tiré Il se divise en plein de balles Un petit peu partout Ça ricoche dans tous les coins Donc bah écoute On verra bien Je vais tester ça sur un ennemi Et puis Et puis on verra bien Ce que ça fait Voilà enfin Bref Ensuite Je voulais parler de cette bestie Le Nexus là C'est en fait En off Quand j'ai arrêté de jouer Lors du précédent épisode Bah oui j'ai fait tout ça Machin Je suis allé voir sur internet J'ai comment j'ai acheté Enfin je voulais voir L'indicération tout le bordel Puis j'ai passé un petit peu de temps Dans cette salle Bon il ne se passe absolument rien Puisque le script est lancé Et je suis en train de me demander En fait Cette bestiole Le Nexus là Je trouve qu'elle ressemble Enfin J'ai l'impression qu'elle ressemble Beaucoup au boss final Du Dead Space premier du nom En fait Je ne sais pas C'est peut-être qu'une impression Mais quand on voit Toutes les Toutes les pattes Et toutes les tentacules Tout le bordel Ça me fait penser un peu à ça Donc Donc je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas On verra Je ne peux pas se minter Pas grave Bon allez On avance On continue Chers amis Donc comme je l'ai dit C'est l'épisode 24 L'épisode 24 Et putain J'en suis qu'à la moitié du jeu C'est qui ? Vous ne s'occupez pas de ça Connerre Pardon ? Mais tu mérites des claques toi Ok épisode 12 Si c'est bien ce que j'ai vu Le lance-sonde Donc je l'ai Bon bah écoute Il faut que j'aille planter Les Pourquoi je ne peux pas Dans la chair putrifiée De cette saloperie A priori Il va falloir que je rentre dedans Ça me dégoûte Calme toi Wow D'accord 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 Ça n'annonce rien de bon Je vais être honnête avec vous Ça n'annonce absolument rien de bon Pourquoi il a dit C'est qui ? Ouais c'est vrai que j'ai entendu un bruit Mais Ok T'es jaloux T'es jaloux mon pauvre Qu'est-ce que je te dise moi Elle me préfère à toi C'est pas de ma faute Ok active moi toute cette merde Mais ça c'est un Pareil je ne comprends pas Je ne comprends pas Pourquoi est-ce qu'on s'est fait chier A la décongelée en fait Isaac Vous devez guider la cage Jusqu'à l'ouverture Pardon Northam tu peux nous aider Quoi ? Tu plaisantes j'espère Ah c'est bon Je vais y aller Aidez-moi à la guider Ouais d'accord Prends-toi de temps Ouais pourquoi la décongelée en fait On pouvait pas tout simplement Le couper les pattes Elle est plus vide Plutôt que de risquer De la réveiller quoi Je sais pas Ça me paraît logique Ah non mais congélation Machin Tout le bordel Enfin Je veux dire on est dans Dead Space Là on est pas dans la vie réelle Donc tu peux être sûr Que la bestiale va se réveiller Enfin Ouais peut-être pas en fait Elle m'a l'air carrément morte J'ai bien l'impression Que c'est ça J'ai bien l'impression Que c'est cette putain De saloperie de boss Qu'on a affronté Dans le premier opus Ok Et puis fais pas le con toi Ah putain Ça sent la merde Dans tous les sens du terme Bah il a disparu Bah il Il a disparu Bon Santos Comment ça va se passer Utilisez le capteur Pour trouver un point névralgique Vous devriez l'entendre Et ensuite Essayez de lui tirer une fonde La télé mesure fera son travail Et nous saurons où est la machine Au final c'est plutôt simple C'est jamais simple Dans un Dead Space Roh c'est dégueulasse Ok Je plante la sonde Et je suis le signal C'est pas trop compliqué Il visait au lance-sonde Écoutez les bips Pour trouver J'ai pas le temps de lire Mais il y a combien de cavités Aussi dans ce bordel Genre faut que je balance Une sonde au pif Là Je comprends pas Je ne comprends pas Ce qu'il faut que je foute Alors attends Attends Bon bah écoute On y va à la veuglette C'est ça le délire Il y a un bip bip là Ouais Il y a un bip bip Qui m'indique Je sais pas quoi Roh putain Et puis c'est sombre là dedans Bordel de dieu C'est un cul de sac Un cul de sac ou pas Putain je vois rien Bordel Je vous plains sur youtube Parce que c'est encore plus sombre Sur youtube normalement Donc C'est ça les synapses Ok donc apparemment c'est ça Toujours rien Il doit bien y avoir un air actif Mais euh Sérieusement Isaac est ce que tu fous là dedans S'ils me font spawn Eh sans déconner S'ils me font spawn des ennemis là dedans Là par contre je crée au scandale Oh là Oh il a l'air bien celui là Voilà c'est bien ce que je disais T'es sûr de toi là Bah non ils ont fait spawn des mecs Ils ont fait spawn des putains d'ennemis Dans une bestiole morte Non mais les gars Ça ne veut rien dire En plus ils sont craqués les mecs Oh la vache Mais lâche moi bordel de dieu Prac Eh j'ai plus de munitions Bah oui bah oui Non mais vas-y oui Tu vas faire ça comme ça Isaac vous allez bien ? Ce truc a un sacré mécanisme de défense Ça a marché ? Non le signal est beaucoup trop faible Je ne peux pas le localiser précisément D'accord Je vais chercher un autre point névralgique Oui bonne idée Ça devrait l'amplifier Est-ce que j'ai le choix en même temps Ok bon bah en fait Ouais bah j'avais raison quoi Il va se passer exactement ce que j'avais prédit Encore une fois Ok bon alors Ça donne rien En fait suffit juste de viser quoi Et puis si le bip s'accélère C'est que c'est bon Et à chaque fois je vais me faire Je vais me faire le paguer par 15 000 mecs là encore Je vous ai déjà dit que ce jeu me gonflait Non mais ça devient du grand n'importe quoi Faut l'admettre aussi Qu'est-ce qu'il dit celui-là ? Je suis pas sûr d'avoir bien compris ce qu'il faut faire en fait Ouais non mais attends c'est immense Là je tourne en rond ou bien ? Là dedans y'a rien Ah voilà Celui-là m'a l'air pas mal Ah si encore Bien sûr que si encore Mais Bah oui Bah ils viennent pas du coup Je me fais pas attaquer Si 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 Ils viennent carrément Ils viennent carrément Je sais pas où mais ils viennent Putain On va la réveiller Ça pue la merde Ça pue la merde Bien sûr que si Qu'on va la réveiller Voilà Allez je me casse Wow Holy shit Barre-toi 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 Non mais d'où il esquive mes balles lui Ouais non mais le mec il se brûle sur ma Non mais 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 non Barrez-vous saloperie de merde On est en train de la réveiller cette putain de bestiole Allez lâche moi Maintenant tu cours Isaac si c'est pas trop te demander Merci Voilà la vache Mon lance-roquette me manque Je vais mourir Je vais mourir J'ai plus rien pour me soigner J'ai plus rien du tout pour me soigner Et je suis mort La première mort chers amis La première mort de ce putain de jeu Non attends faut que je recommence Tu te fous de ma gueule Oh allez non mais les bâtards Les bâtards de ces morts C'est abusé Depuis quand il y a des caisses ici Il y en avait pas tout à l'heure Mais genre j'ai plus de kit de soins moi Bon bah on va recommencer Puisqu'on a que ça à foutre Chut Pas d'inquiétude Elle est bien morte Eh oui c'est ça Oh la vache putain Là j'aurais su J'aurais pas pris cette arme là Allez Crève Putain de sa race Putain de sa race Allez mais tire le tire secondaire là De toute façon j'ai que ça à faire Bon je vais essayer de réussir Et de pas crever cette fois ci Par contre oui chers amis Je tiens quand même à annoncer Que c'est la première fois Que je crève dans cette putain d'aventure A moins que je dise une connerie Arrêtez moi si je dis des conneries Mais je ne crois pas Alors ça spawn pas en fait la deuxième fois Attends avant de la faire J'ai dû aller fouiller l'endroit Moi c'est les 3-4 caisses qui traînent J'en avais vu une autre de l'autre côté D'ailleurs c'est complètement débile C'est aussi qu'il y a des caisses ici Je dis ça je dis rien Euh où est-ce qu'elle est Bah merde J'en avais vu une là Ah je l'ai peut-être déjà ramassée Tu me diras Je ne sais même plus ce que je fais En même temps dans tout ce bordel Ok bon Allez on active la dernière Et on essaye de Pas crever Bon du coup Ça marche Ça marche Je détecte la position de la machine Sans touche Non Non Deux D'où je suis stase moi Genre je me suis pris un de mes tirs en fait Non mais c'est n'importe quoi Allez Ah Putain Alors ça par contre c'est n'importe quoi Putain j'arrive plus à tirer bordel Oh la vache Putain Je suis bloqué bordel Eh bon j'y suis à ta putain de cage Fais-moi remonter Toujours moi qui fais de sale boulot Tu sais où est la machine ? Oui Il y a des milliers de signaux Tous concentrés sous la surface de la planète C'est forcément ça Il y a un accès un peu plus haut Sous un autre site de forage Il y a un accès plus haut Mais c'est un pic J'ai vu du matériel d'escalade Santos et moi allons le préparer en bas de la falaise Nelson Tu peux faire sortir Isaac de là ? Ouais Mais je m'en occupe Hé Élie Oui Oh il va faire une connerie Oh il va faire une connerie Je sens qu'il va faire une connerie ce connard Bon ça va a priori ça l'a pas réveillé quand même Pardon ? Vous voulez mourir ? Ne vous gênez pas ! Je reprends le contrôle de cette mission Hé Vous allez où ? Saut d'air Norton 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 Mais quel fils de pute Ah bah heureusement que j'ai la télékinésie Bon sang Il a brouillé mes riques Ah faut que je reste appuyé Eh bah D'accord Eh bah putain Chiant 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 Euh Ok donc du coup Faut que j'aille Faut que je fasse quoi ? Faut que je les retrouve à la falaise ou je sais pas trop quoi là Rejoindre le site de recherche Merde Merde je me gourde touche Bien 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 Bah lance-sonde écoute je vais le garder Ce qui me plaît J'aime beaucoup cette arme J'aime beaucoup cette arme par contre Je fais quoi je rééquipe l'autre ou pas ? Ah ça me ferait éché de me séparer de mon De mon ange javelot mais bon Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans ? Pas compris c'est pas grave Je vais le mettre euh ouais je vais le prendre à la place de mon ange javelot hein c'est pas grave Mais ça c'est pareil j'en ai plus besoin en fait Je vais le garder quand même au cas où Tac Euh Je vais racheter des Non je vais certainement pas racheter des kits de soins D'inabord j'en ai une Je vais en refabriquer une Tain ce que pas si cher que ça en fait Ouais 4 hop soyons fous Un petit peu de balle Parce qu'il n'y a pas de respect Et voilà Ah attends je voulais voir si je pouvais pas l'améliorer ce truc Je voulais voir si je pouvais pas l'améliorer Désolé j'aurais passé un petit peu de temps quand même dans cet établi Pour cet épisode Alors géomètre c'était quoi ça déjà ? C'est pour le lance-roquette ok Suspension orientée MKV Favouer un nouvel objet Accélérateur Créer des mines au dégâts renversant Non J'aime bien le lance-roquette Suspension orientée MKV Donc ça c'est le truc le plus craqué Euh ensuite Là dedans Répliquant Produit une norme d'assaut automatique En bout de précision Créer un fusil pour tirer un délit Non voilà Ne m'intéresse pas Suspension orientée MKV Attends Qu'est-ce que j'ai ? D'accord j'ai la suspension orientée moi Ok Ça c'est pour faire un fusil à pompe Il faut que je la fabrique par contre Oui bon Largement les moyens Tac Voilà Comme ça j'ai une arme qui va commencer à être pas mal craqué Amplificateur d'explosion augmente le dégâts des explosions Et ça c'est pour Protège utilisateur dégâts collatéraux Des trucs explosifs Ok Et bah parfait 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 Ça je verrai ça en off Parce que j'en ai débloqué d'autres Des trucs un peu plus craqués C'était dans quoi ? Dans dégâts je crois Ah j'ai dû déjà tous les équiper je pense Ok bon bah nickel Tout ce dont j'avais besoin Alors ce que ça donne Parce qu'a priori j'ai une meilleure cadence de tir Alors du coup Avec le truc MKV Ah oui Effectivement Et bien C'est parfait Maintenant je vais devenir une arme de guerre Je vous le préviens J'en ai plus rien à foutre De toute manière le survival horror est mort depuis le début de ce playthrough Voilà bref Sur ce chers amis Bah écoutez on va se quitter au même endroit Qu'on s'est retrouvé pour cet épisode Et moi je vous dis à bientôt pour la suite de cette aventure Ce sera donc l'épisode numéro 25 Me semble-t-il ça le bien être ça Voilà sur ce je vous remercie à tous Et à la prochaine Ciao ciao Et surtout portez vous bien Allez bye